bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne windevners alors aujourd'hui encore un vidéo tutoriel qui sera le dernier sur le serveur hyper file isql puisqu'on a fait toute une série maintenant de vidéos sur ce sujet là alors avant de continuer et bien vous n'hésitez pas à mettre le petit like sur la vidéo si vous aimez n'hésitez pas à vous abonner à parler de la chaîne on dit merci aussi aux donateurs des qui ont participé pour pouvoir louer ce serveur vous les voyez apparaître ici à l'écran et puis dernière chose je vous rappelle qu'il ya toujours les petites cagnottes litchi et puis le compte paypal si vous voulez faire une donation quelque chose ben pour qu'on puisse encore acheter des petites choses éventuellement du matériel rendre les vidéos un peu plus vivante alors aujourd'hui on passe bien sûr mon pc maintenant et puis on va parler de la dernière étape des dernières petites choses sur ce serveur hyper file sql voilà à présent on est sur mon pc alors je reviens juste sur le code de la semaine dernière puisqu'on de la semaine dernière on avait un petit peu appris comment à switcher du local vers le serveur et du serveur vers le local il y avait une petite erreur qui s'était glissé en fait dans le code et pourtant tout fonctionnait bien et j'ai remarqué en fait que quand j'ai édité cette vidéo voyez ici ce que je surligne c'est que au lieu de sélectionner le fichier de données donateurs et la rubrique donateur non qui est ici et bien avec l'écriture intuitive de windev voyez j'avais commencé à taper donateur et par erreur je suis descendu trop bas et j'ai sélectionné col col underscore donateur non alors ça fonctionnait sauf que c'est pas aller chercher l'info au bon endroit je m'explique moi je m'attendais à me connecter au serveur changer le type de connexion et puis aller chercher l'information dans ce qui aurait été le fichier en ligne qui était donateur point donateur non et bien ça fonctionnait pourquoi en fait parce qu'en fait dans la fenêtre automatiquement windev allait se connecter à distance on avait un petit peu reforcer cette connexion par le bouton importation et il est allé de fait aller chercher la première valeur qu'il a trouvé dans le fichier de données alors tout a bien fonctionné sauf que la donnée n'était pas au chercher au bon endroit tout ça pour vous dire de faire comme un petit peu attention avec l'écriture intuitive parce que des fois ça peut vous induire en erreur dans tous les cas si vous utilisez ce code comme là maintenant il est écrit il n'y aura pas de problème vous pourrez en fait très bien aller chercher la donnée en ligne c'était une petite parenthèse avant de continuer sur le serveur hyper file sql alors ici hop j'ai relancé ma connexion au serveur vous voyez qu'on est à distance donc et qu'on est dans la base de données windev nurse donc je la lance et vous voyez qu'il y a encore une petite chose dont on n'a pas vraiment parlé c'est la notion de requête alors pourquoi est qu'il ya un bouton requête en fait sur le centre de contrôle à chef sql mais parce qu'on peut faire jouer des requêtes à distance alors je personnellement j'ai jamais utilisé cette fonction mais le principe est plutôt simple c'est à dire que quand vous faites une requête par votre logiciel et bien il se il va chercher l'information à distance avec tous les problèmes de latence qui peut y avoir qui sont liés en fait à la vitesse de votre connexion quand vous allez faire jouer une requête depuis le serveur en fait vous allez en fait délester un petit peu votre logiciel d'une charge de travail pour en fait et bien accélérer le processus alors si on fait par exemple une nouvelle requête voyez en fait on se rend compte déjà qu'on n'est pas dans une interface qui est on va dire très très facile à comprendre en fait pourquoi parce qu'en fait là la requête elle attend une requête de type sql alors si vous savez pas écrire le langage sql je vous rappelle qu'il ya une petite petite technique par exemple qui consiste aussi à aller dans windev vous créer une requête alors moi je vais faire une requête toute bête sur la le fichier des donateurs voyez hop voilà je vais tout prendre et puis je vais dire je voulais trier par par ordre croissant voilà alors si je vais maintenant dans la partie sql je vous rappelle qu'ici vous avez en fait votre requête est écrite dans ce format sql alors pour la jouer sur le serveur mais vous n'avez pas vraiment à vous casser la tête vous faites un petit contrôle à pour tout sélectionner ctrl c et puis vous allez en fait retourner ici jouer votre requête voilà alors si maintenant je fais le petit go 1 qu'on connaît bien avec une dev voilà là il va m'en fait me trier et bien le résultat ici en bas voyez alors c'est pas aussi beau et aussi bien qu'est ce qu'on peut avoir dans windev avec l'interface de requête qui nous permet un petit peu et qui nous enfin qui nous facilite surtout le travail alors pour alors ces requêtes vous avez la possibilité de les enregistrer alors ça va aller les enregistrer sur votre bureau par exemple et vous allez pouvoir les rejouer alors vous pouvez aussi aller rejouer une requête depuis l'historique là vous voyez que j'en avais fait plusieurs donc là j'en avais fait une par exemple qui me sélectionner hop les donateurs qui commençait par ser voyez là il me met en forme la requête et puis si je fais l'exécuter voilà il me donne le résultat en me montrant serge en ligne on est bien sûr les fichiers qui sont localisés sur le serveur alors ça c'est un moyen de jouer ses requêtes vous avez aussi ici la possibilité si vous connaissez bien le langage sql d'aller chercher en fait et bien les codes correspondants si vous voulez faire des extractions de caractères alors il ya des gens par exemple qui qui vont écrire les requêtes directement comme ça dans ce langage parce qu'ils le maîtrisent très très bien moi je j'ai l'honnêteté de vous dire c'est pas un langage que je maîtrise au mieux mais par exemple vous pouvez être appelé à utiliser comme on a pu le voir comment concaténer le résultat d'une requête on l'a vu ça dans les vidéos précédentes donc ça c'est sur la partie des requêtes personnellement j'ai pas trop utilisé ces fonctions donc mais je pense qu'il est tout à fait possible d'aller garder sur le serveur des requêtes et de ne pas les mettre en fait dans votre logiciel et vous pouvez donner l'ordre à distance de jouer ses requêtes voilà alors ça peut aussi être des requêtes par exemple de suppression pour éliminer des données qui seraient trop vieille etc ou dépasser bon ça c'est un petit peu le les choses qui sont liées à ça alors j'ai fait un petit peu une dernière vidéo pour parler un peu de d'autres choses alors je vous rappelle que ici vous avez le bouton arrêter le serveur si vous arrêtez le serveur bas si par exemple vous faites un ping à distance comme on l'a vu la semaine dernière et bien le serveur va dire qu'il n'est pas actif donc ça va vous renvoyer un résultat faux sur ce serveur donc si vous l'arrêtez pensez bien le relancer à un moment parce qu'il ne va pas se relancer automatiquement et les gens qui vont vouloir s'y connecter vont rapidement vous dire qu'il ya un problème avec votre logiciel ensuite j'avais fait un petit j'avais un petit petit mémo sur la connexion aux autres bases alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça parce que quand vous allez lancer ici votre centre de contrôle hyper file sql et bien windev vous propose aussi d'aller vous connecter à une base tiers soyez alors connexion à une base tierce il faut bien s'imaginer que quand vous allez utiliser tout l'environnement windev il est quand même fortement conseillé d'aller aussi utiliser on va dire un serveur hyper file sql parce qu'il est complètement configuré pour s'intégrer dans l'environnement de windev windev mobile et web dev et ça fonctionne très bien cependant vous pourriez être un rappelé à travailler avec d'autres types d'autres types de base mais ça va quand même amener certaines contraintes alors personnellement j'ai pas utilisé mais pour moi c'est de la logique par rapport au fonctionnement des bases on a vu que on pouvait par exemple importer un fichier de données directement dans le centre hyper file sql dans le serveur hyper file sql mais quand on utilisait un serveur hyper file sql si vous allez importer un fichier fic dans du mysql il va y avoir un problème de compatibilité je pense parce que mysql c'est un autre langage c'est comme si vous allez vous connecter à du mariadb du post créé sql la façon de créer les fichiers de données etc c'est pas la même chose alors si par exemple vous allez utiliser du mysql souvent quand vous louez ce type de serveurs les fournisseurs vous propose par exemple d'utiliser le php myadmin alors php myadmin qu'est ce que c'est alors c'est un outil qui est en php alors moi pour faire une petite recherche comme ça sur le pc voilà php myadmin c'est un outil en fait qui permet voyez si on va sur la page d'administrer les bases de données mysql c'est pas du tout la même interface que par exemple ce que vous allez voir avec l'analyse de windows déjà on va pas parler de fichiers on va parler de table ensuite vous avez un langage qui va être du mysql mais qui ressemble beaucoup sql quand vous allez faire des requêtes d'ajout de suppression ou d'updates de données enfin c'est un peu un outil qui permet qui va vous permettre de créer la base de vous créer les fichiers et de dire quel type de fichier vous allez avoir dedans alors il est évident que si vous réinjecter un fichier fic qui est vraiment le type de fichier de windev et de l'hyper file sql ça va pas peut-être pas bien se passer ça sera peut-être même voir impossible je vous invite un petit peu à aller voir des vidéos de thierry tillier qui fait des super recours aussi et qui est très ce qui est un vrai développeur pour moi et il fait un petit peu c'est il a fait ces derniers temps des vidéos sur comment se connecter à du mari adb post grsql mysql etc avec windev alors évidemment ça sous-entend que vous allez quand même devoir créer les tables mais pas par le centre de contrôle hyper file sql ou par windev il faudra les créer via des outils comme php myadmin ou alors il y en a un autre qui s'appelle workbench qui est très connu et qui lui est un petit peu un visualisateur de bases données avec les relations etc idem pour les relations il faudra probablement les créer à distance et vous pourrez peut-être pas les créer depuis votre interface de windev encore une fois pour moi c'est de l'expectatif tout ça parce que je ne l'ai pas testé peut-être qu'on le testera dans les prochains mois j'ai pas voulu m'écarter de l'environnement windev pour la simple et bonne raison que c'est pour le moment le plus simple à comprendre vous verrez aussi qu'en développement souvent quand on va utiliser d'autres types de bases de données il va falloir se familiariser à d'autres langages c'est pas toujours simple d'autres outils ça prend du temps donc en programmation ben souvent on apprend tous les jours c'est ce que je vous dis tout au long de mes vidéos il faut pas baisser les bras mais mais il faut savoir investir du temps là dedans ensuite dernière étape pour ce qui concerne les connexions sur des serveurs hyper file sql pensez bien et là c'est vraiment un conseil que je vous donne à sécuriser les étapes c'est à dire que là moi j'ai fait appel par exemple dans mes cours à des fonctions comme h décrit connexion h ouvre h ouvre la connexion h change connexion tout en sachant que le serveur était disponible tout le temps etc n'oubliez pas qu'il se peut tout à fait que le serveur ne soit pas disponible à un moment pour une raison x ou y et il faut toujours toujours envisager la possibilité d'avoir un backup en local donc c'est des choses qu'il faut que vous anticipiez parce que malheureusement des fois c'est pas le serveur qui n'est pas disponible ça peut être aussi la connexion internet qui foire chez le client des choses comme ça voilà c'était à peu près tout ce que je voulais vous présenter pour ces dernières vidéos sur le serveur hyper file sql que on a pu louer je le répète encore grâce aux donateurs merci encore une fois parce que moi ça m'a permis aussi de me perfectionner dans différentes choses et de vous montrer mes avancées n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la chaîne et puis d'ici là on va reprendre un petit peu les vidéos plus classiques de windev sur différents sujets et puis voilà et je vous invite à continuer à me suivre à d'ici là je vous souhaite bonne santé un bon développement à tous et je vous dis à la prochaine vidéo baba